En fait, tous les matins, mon père me prend dans ses bras et me dit Mon petit Athanase, écoute-moi, tu seras bientôt garde marine à Brest pour devenir la fierté de toute la famille Tu vas entrer dans le grand corps, tu laveras l'honneur du pavillon national et tu porteras le grand panache des Odyssées Rouges de la première marine du monde Je n'aime pas la mère, je ne veux pas être à mort Il y a toujours ces vents-là à Sainte-Hélène ? Oui, les mauvais vents de l'exil Écrivez, Lascaz, j'aurais voulu l'avoir à mes côtés, ce charrette Il me donne l'impression d'un grand caractère Il laisse percer du génie Arrde-moi vite, s'il vous plaît Je lui vois faire des choses d'une audace peu commune Avec une énergie Oh non, sire Je ne peux pas écrire ça Quoi, Lascaz ? Une énergie Non, je ne peux pas écrire énergie C'était mon voisin de chambret à l'école des gardes-marines Il le répugnait aux exercices Il était indolent On l'appelait le dormeur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada François, Athanas, charrette C'est pas le moment de se reposer Vous êtes attendus à l'infirmerie À rajouter sur le journal de bord Charrette, garde-marine Inabte aux fatigues de la mer et de la terre À expédier en route même Ah, l'amiral de la boîte piquée C'est lui qui m'a mariné pour la guerre d'Amérique Il m'a appris à fendre la vague dans le gros temps Pour m'encourager, il me disait Athanas, un jour, vous serez un des héros de la guerre d'Amérique C'est lui qui m'a appris à la guerre d'Amérique C'est lui qui m'a appris à la guerre d'Amérique Quand je suis entré dans le trinqueur J'ai vu défiler les hommes au sens sali Je ne savais pas que je finirais par aimer la tempête et la mitraille Mais voici l'Amérique La bataille des saintes Puis le combat contre les barbaresques Les portes grecques, Constantinople, la sublime porte All level first A 24 ans, en présence des amiraux La Pérouse, Suffren, Buor, je suis promu en 1787 Souvenir inoubliable du bal de Brest François Athanas Charette Vous êtes nommé aujourd'hui lieutenant de vaisseau Votre galon vous est remis par le général Washington Mes félicitations Quelle sera votre devise Qu'on battue souvent Battue parfois Abattue L'achète Votre galon vous est remis par le général Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Arrache-moi cette cocarde et cette plume ! Mais pourquoi donc ? Pour la liberté ! Mais j'en arrive de la liberté ! En Amérique, c'est pour la liberté de tout un peuple que s'est battue la marine royale ! Il n'y a plus de marine royale. Il n'y a plus d'officide marine. C'est fini. Je m'en vais. Chez moi. Prends mon logis de Forte-Clause. Il faut exterminer la race rebelle. Il faut dépopulationner la fondée. Sous-titrage MFP. Sinon, je vais évacuer le public. Il nous faut traiter aujourd'hui de la question des rebelles de Vendée. La terreur est inscrite à l'ordre du jour. Chers collègues, Pourquoi ? Pourquoi avoir choisi de consommer la révolution par la terreur ? J'aurais tellement voulu pour le consommer par l'amour. Tout ça juge ! Le bonheur. Le bonheur est une idée neuve en Europe. C'est par principe d'humanité qu'il faut purger la terre de la liberté de ces monstres. Ne vous dis-tu pas mieux en voyant demander des prédicateurs patriotiques et des quais plutôt qu'exterminés ? Un peu de discipline, s'il vous plaît, mes chers collègues. La parole est à Maximilien Robespierre. Comment se peut-il qu'il y ait encore, sur ces bancs, des représentants du peuple qui refusent de comprendre que ce qui est en jeu, c'est tout simplement le recommencement absolu de l'humanité ? On conduit le peuple par la raison. Les ennemis du peuple par la terreur. Il faut en finir avec la Vendée. Car nous sommes, mes chers collègues, devant un terrible dilemme. Ou bien la Vendée est déclarée coupable et la Révolution est innocente. Ou bien la Vendée est déclarée innocente. Mais alors, demain pèsera sur la Révolution toute entière pour la suite des temps et sur chacun d'entre nous un terrible soupçon. La parole est au rapporteur du décret de la Convention sur la Vendée, M. Barret, vous avez la parole. « Citoyens, 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 la Convention vous propose une exhortation simple. Détruisez la Vendée ! C'est là qu'il faut frapper. Il faut changer jusqu'à son infâme dénomination. Il faut dépeupler la Vendée. Mes chers collègues, il faut tout brûler ! proclamations de la Convention nationale adressée à l'armée de l'Ouest. soldats de la liberté, il faut que les brigands de la Vendée soient exterminés avant la fin du mois d'octobre. Le salut de la patrie l'exige ! Il nous faut des chers ! Il faut qu'on se défendre ! Les Bleus vont venir chez nous ! J'arrête ! Nous, les Bleus vont tout brûler ! Voilà trois ans que je me suis retiré chez moi. Un beau matin de mars 1793, à la porte de mon logis, je vois s'avancer un hérissement de fonds retournés et une foule de métaillés armés de bâtons et de piques. Les paysans ont besoin de généraux pour les mener au combat. Ils sont gens d'ouvrage, pas gens de guerre. Ils m'appellent l'amiral. Ils viennent me chercher. Je n'ai pas le choix. J'accepte. Les cœurs exultent. Les âmes se trompent. Les sabots claquent. L'armée des piques se met en marche. À vos ordres, amiral. Qui êtes-vous, madame ? Je suis Céleste Bulkeley, l'épouse d'un sous-lieutenant irlandais au service de la France, William Bulkeley. Vous êtes venu ici, pourquoi ? Pour vous apporter ce cadeau que j'ai confectionné. Tenez, c'est un panache. Ah, merci, madame. Vous allez diriger la musique. Les musiciens, vous suivrez l'irlandaise. Je ne reviendrai ici que mort au Victoria. Les nouvelles autorités ont touché la maison en son cœur. Là où repose en paix sous l'apôtre maîtresse, cette petite demeure invisible qui noue la coutume, la parole et les visages oubliés, les croyances ancestrales aujourd'hui bousculées, bousculées, culbutées, souillées. Alors, à Jamy du Sillon, l'assommation vitale d'un petit peuple. Moi, je sais que ce n'est pas la fin. La pauvreté, l'espoir qui ont jeté sur le bord des chemins creux tous ces humbles chefs de famille. C'est une insondable détresse. Le ciel s'est déchiré. Ils sont partis avec leurs fusils de chasse. C'est l'embuscade. Le ciel s'est déchiré. Le ciel s'est déchiré. À la mort est ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501